T'as vu, ils veulent mettre des nouveaux radars infrarouges sur nos routes. Ouais, j'ai lu ça. Apparemment, en Belgique, on a trop d'argent. Vraiment ! Pourquoi faire des nouveaux radars ? Notre sécurité ! J'y crois pas. Et quand on voit l'état des routes en Belgique, c'est pas les radars qu'il faut renouveler. Honnêtement, je suis rentré de vacances en voiture, passé la frontière de la France vers la Belgique. Si t'as pas un 4x4, tant pis, hein. Bienvenue au Macadam Belgium Safari Need Paul Tour. Eh, ouais, fieu. Si t'étais en train de t'endormir sur les routes françaises, en Belgique, la terre est réveillée pour les 200 prochains kilomètres, hein. Pourtant, avec tous les flashs qui sont disposés sur notre réseau routier, tes photos, ils ont dû déjà en prendre beaucoup. Donc, ils ont des preuves qu'il serait quand même grand temps d'améliorer la qualité de nos routes. Mais non, mais non, mais non. Ils préfèrent améliorer la technologie de leur radar. Pardon, de leur pompe à fric, hein. Oui, c'est une pompe à fric, hein. Non, notre sécurité, ils s'en font croire qu'ils s'intéressent à notre sécurité. Mais ils en ont rien à foutre ! Ah bah tiens, en parlant de sécurité, moi, je suis plutôt pour le respect du code de la route. Même si de temps en temps, je ne le respecte pas du tout. En même temps, à part la personne qui passe son permis de conduire et qui se sent obligée de te sortir tout le temps toutes les règles du code, personne ne respecte le code de la route à 100%. Mais le plus affligeant, ce sont nos dirigeants. Ils en ont rien à foutre de la sécurité. Ah, tout ce qu'ils veulent, c'est Money, money, baby ! Du flou, de l'oseille, du pognon, appelle ça comme tu veux, c'est ce qu'ils veulent. Parlons de sécurité, la limitation de vitesse sur les autoroutes en Belgique, c'est 120 km heure. Pourtant, aucune voiture en vente sur le marché belge n'est bloquée à cette vitesse-là. Il y a même des pubs pour certaines voitures qui vont dans la provocation, quoi. De 0 à 100 km heure ! En moins de 4 secondes ! Ah, pas de bol pour celui qui habite en ville, hein. C'est limité à 50. Alors, ce qu'il y a de magique, c'est qu'avec leur nouveau radar infrarouge, bon, bah, ils sont moins détectables. Ah ouais, avec leur nouveau radar infrarouge, bientôt, ça va être hashtag, je suis coyote. Et c'est justement grâce à ce genre de nouveau radar qu'ils prouvent que, le plus important, ce n'est pas la sécurité, mais bien l'argent. Parce que, je cite le journal Le Soir qui dit « Ce type de radar a déjà fait ses preuves, la police constate 50% d'infractions en plus ! » C'est ça le constat qu'ils voulaient faire ? 50% d'infractions en plus ! Très encourageant, bravo, bravo ! Tu sais, ce n'est pas 50% d'accidents en plus, c'est 50% d'infractions en plus, quoi. Sécurité, on ne sait pas très bien, mais en revanche, oh là ! Oh, ça rentre ! Tu sens comme ça rentre ? En fait, ce qui me dérange surtout, c'est que, bizarrement, on trouve toujours le pognon pour contrôler la vitesse. On n'a jamais de pognon quand il s'agit d'avoir un réseau routier irréprochable. Et sur ce, bisous et prudence surtout ! Prudence !